Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que ça fait un bon moment que je l'attendais. J'ai enfin fini mon Master Set Scellé et Master Set Classique de cartes 151 et Flamme Obsidienne. Qu'est-ce que ça fait plaisir ! Enfin, j'en ai fini avec ces deux séries. Donc, la vidéo va se diviser en trois parties. Tout d'abord, enfin même quatre, je vais vous montrer mon Master Set Scellé 151. Ensuite, on va finir ensemble parce que j'ai reçu les dernières cartes qui sont juste à côté de moi. Le Master Set 151, le Master Set Flamme Obsidienne. Après, je vais vous montrer un peu mon avancement aussi par rapport au Master parce que de certains trucs, vous allez comprendre. Je vais tester un nouveau truc, peut-être que ça va marcher, on verra bien. Et on finira, je vous dirai ce que je l'ai eu, par ça. C'est du restock encore, donc vous verrez à la fin de la vidéo. On l'ouvrira à la fin, j'espère dropper. Alors, vous allez me dire, ah mais Maxime, t'as fini le Master Set, ça sert à rien de t'en rouvrir. Ouais, mais on peut se faire kiffer. De base, ça devait être pour une autre personne, mais elle n'a pas su se décider. Du coup, je lui ai laissé le bénéfice du doute. J'espère pour elle que je n'ai rien à avoir dedans. Voilà, je l'espère. Franchement, si j'ai rien, je serai content. Donc, on commence. Donc, la série 151 est composée de plein de trucs en scellé. Enfin, plein de trucs encore, ça va par rapport à Zenith Suprême, c'est pas énormissime. On a en tout premier, cette display de Minitin 151. Du coup, moi, je l'ai en scellé. Voilà, donc il y a les 10 dedans, je l'ai vu dans mon fournisseur. Elle n'a aucun souci de cela. Normalement, je fais ultra gaffe à ma collection de scellés. Déjà, je n'aime pas les manipuler. Je n'aime pas du tout. Mais il y a deux autres trucs, vous allez comprendre, j'aimerais encore moins les manipuler. Donc, on a ça au début. Ensuite, on a ça, cette TB. Pareil, c'est la nickel. Aucune rayure, rien du tout. Elle est parfaite. Voilà, j'ai vu qu'elle... Alors, j'ai enfin appris, il y a eu des restocks de ça. Dans les kings joués. Voilà, j'ai vu qu'il y en avait. Bon, je n'ai pas réussi à en avoir. De toute façon, les kings joués sont lentes, ce n'est pas ça. On en a un tout petit. Sinon, il faut faire 35 bandes pour trouver le plus proche. Voilà, donc celle-ci, elle est nickel. Elle prend la poussière. Ouais, nom de Dieu. Elle prend beaucoup la poussière. Il y a trop de poussière là-dessus. Ensuite, on a cette UPC Mew 151. Voilà, elle est magnifique. Pareil, je déteste toucher ça. Pareil, ça prend la poussière. Nom de Dieu. Ouais, ça prend la poussière sévère. Un jour, je m'achèterai des Pandora Case. Quand j'aurai le budget, il y aura, mais un jour. Elle est magnifique. Franchement, au début, j'étais un peu sceptique, mais au fil des années... Enfin, au fil des mois, je me suis habitué. En vrai, elle est vraiment sympa. Et pareil, elle n'a pas un pet sur le scellage. Aucune rayure. Sur le plastique, il n'y a rien du tout. Pas de rayure. Elle est magnifique. Voilà, je pose ça à côté parce que j'ai pas envie de les abîmer. Ensuite, on va finir par autre chose. J'ai ce petit coffret à la casa pour ma collection. Donc celui-là où on le connaît par cœur. J'ai ce petit coffret poster. Donc avec les trois starters. Pareil, on le connaît par cœur celui-là. Le coffret Elector qui a été restock de partout. Bon, ça, c'est les coffrets classiques. Et on finit avec ce coffret qui est quand même très sympathique. Avec le coffret classeur. Voilà. Donc c'est vraiment tout mon set scellé. Alors quand je dis master set scellé, je fais pas les cartons fournisseurs. Genre je fais pas un carton de 6 scellé de ça. Parce que franchement, ça a aucun... Enfin, si, dans l'aspect financier, c'est un intérêt. Mais dans l'aspect collection, je trouve que c'est nul. Clairement. Parce qu'on peut pas voir les coffrets. C'est pas ouf. Et là, vous allez me dire, il manque un truc. Voilà. C'est le petit bundle. J'ai malheureusement pas la display de 10 scellé. C'était trop compliqué. Mon fournisseur m'a fait une feinte. Genre, je t'en envoie 9, pas 10. J'ai dit, salaud. Voilà. Donc je m'envoie encore les doigts. C'est... La display de bundle coûte 800 euros. Je n'ai pas envie de foutre 800 euros là-dedans. C'est mort. Clairement. J'ai pas envie. Mais bon. J'ai celle de destinée de Paldéa. Heureusement. Mais je pense que 151, on en restera là. Déjà, j'ai un gros bel item de destinée de Paldéa qui arrivera prochainement. Et j'aurai vraiment le master set scellé de destinée de Paldéa. Il sera complet. J'aurai tout. Je pourrais pas faire mieux. Voilà. Donc. Maintenant, on va finir les master sets. Depuis le temps que j'attends de les finir. Pour être... Ah, je vais mettre ça derrière. Ça fait littéralement... Allez. Un mois. Facile. Que j'ai teasé 2-3 personnes. Elles se reconnaîtront. Je pense. Je lui ai dit en MP sur Insta que j'avais fini le master set. Ouais, ça fait un bon mois. Au mois. Je pense. Mais le temps que je prépare la vidéo et tout. Fallait attendre. Et je voulais ouvrir comme un petit truc à côté en plus. Et voilà. Je suis têtu. Donc. Voilà. Donc ça, c'est mon classeur 151. Il est juste là. Voilà. Voilà. On a le set classique. Malheureusement, je crois que vous ne voyez pas très bien. Ouais. Bon. J'arrive pas à vous le montrer très bien. Je ne sais pas comment faire. Donc. En gros. On a. Ça. Voilà. Ici. Ensuite. On a. Tout ça. Voilà. Donc. Ah là, vous voyez. Voilà. Vous voyez les cartes en haut. Donc on a le petit Dracofé qui est là. On a toutes les reverse. Le Thor Tank et tout. On a le reste qui va là. En fait, j'ai tout. C'est classique. C'est pas compliqué. J'ai tout. 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 Ce qui va ensemble. Je pense que vous le connaissez par cœur. Voilà. Je pense que ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus. Il n'y a aucune reverse qui manque dans le set. Tout est là. Voilà. Je peux vous le montrer rapidement. Mais il n'y a rien du tout. On a le petit Alakazam X qui est juste là. Là, on n'a pas d'X. On a l'empifleur et tout le bazar. On a le petit Grolem qui est là. C'était vraiment embêtant à ranger cette série. Parce que vu que les cartes n'étaient pas rangées, on va dire, par ordre d'énergie. C'était vraiment par ordre du Pokédex. Genre, voilà. On passait d'une électrique à une normale. À une eau. À une obscure. Et je pense qu'on a tous galéré à ranger nos cartes. Je pense. Franchement. Ensuite, on a le petit Ectoplasma qui est juste là. Qui est très sympa. On a tout le reste. Voilà. Donc, on a tout, 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 tout ça là. Voilà. Le petit Kongoax X qui est juste là. Et là, on arrive à la fin. Tac. Là, on a Electek et Magmar. Les évolutions avec le low-class, tout le bazar. Encore les évolutions. Voilà. Et là, on passe. Non. Là, on passe. Voilà. Donc, on a les AR. Et là, il me manque une. J'ai enfin pouvoir l'ajouter. Donc, c'est le petit Red Pincel. Il est juste là. Allez, trop cool. Merci à Guillaume. Voilà. J'en remercie quand même toutes les personnes qui m'ont aidé pour faire le master. Parce qu'il y a quand même un bon paquet de gens. Je compte même plus le nombre de gens qui m'ont aidé. Franchement, c'est énormissime. Principalement de tête, Guillaume. Guillaume, Guillaume. Il m'a énormément aidé. Il m'a regardé les cartes durant plusieurs mois. Qui sait qui m'a aidé comme ça de tête ? Je n'ai pas... Antoine et Madalène. De très bons amis à moi aussi. Vous m'avez beaucoup aidé sur les alternatives. Il y avait Erika. Vous m'avez aidé. Je ne sais plus. Il y a tellement de cartes. Il y avait des AR, je crois. Il me semble qu'il y avait des AR. Mais alors, lesquelles, je ne sais plus. Bref, voilà. Alexandros aussi. Enfin, voilà. Il y a plein, j'ai plein, plein, plein de gens qui m'ont aidé. Donc, le petit Ram Tercelle. On peut se l'ajouter. Il va juste là. Voilà. Donc après, on a toutes les AR qui vont... Qui sont juste là. Je vous le sais de vous les montrer juste en haut. Donc, on a le petit Chenipan. Le Pikachu. Le Nidoking. Le Psycocoac. Le T-Tart. Le Machopper. Le sac de nœud. Monsieur Mime. Et le Monita. Et puis après, on a le Draco qui est tout en haut. Je n'essaie que de vous montrer. Eh, vous savez quoi ? On va faire plus simple. Voilà. Le petit Draco. Voilà, il est juste là. Le, vous ne voyez pas, Florizar. Qui est très sympa, franchement. Et alors, cette carte. Bon Dieu, elle m'a coûté cher. Je l'ai rentré enfin dans ma collection. Donc, c'est le Draco Feuful Arts. Je l'ai échangé contre un paquet de choses. Franchement, je suis quand même content. Je n'ai rien sorti de ma poche. Mais il m'a coûté un bon paquet. Donc, voilà. Je le rentre juste là. Enfin, il est dans le classeur. Ça fait plaisir. Donc, ensuite, on a le Tortank. Donc, le Harbok, le Feunard, Gros Doudou, Alakazam, Gros Lemme. En haut, on a le Kangour Esque qui est juste là. Liputu, Elector, Mew, Transfer de Léo. Toutes les dresseurs. Donc, il n'y en avait que 4. Les alternatives. C'est pas compliqué, les alternatives. Ça, c'est Guillaume. Ça, c'est moi. Le Draco Feu, Alt, juste là. C'est moi. Je l'ai quand même drop. Voilà, j'ai quand même eu de la chance. Le Tortank, c'est Guillaume. Le Alakazam, ça, c'est moi. Je l'ai quand même drop. Ça, je l'ai acheté sur Paris. Ça, c'est mes amis. Ça, c'est encore Guillaume, il me semble. Ça, je l'ai drop. Guillaume et Guillaume. Voilà, c'est pas compliqué. Et il avait la bonne idée. On a arraché une page d'un autre classeur et on a mis les énergies à la fin. Voilà, c'est pas compliqué. On a fait vite fait, bien fait. Voilà, ça, c'est mon Master Set 151. Et du coup, après, on a mon Master Set Flamme Obsidienne. Alors, attendez. Donc, voilà. C'est tout le set qui est juste là. Donc, dans ce set, il me manquait pas mal de Reverses. Alors, petite nuance. Il va me manquer encore 3 Reverses parce que les commandes sont en cours. Mais j'avais la flemme d'attendre de faire la vidéo. C'est le Mentally, le Polagriff et une dernière. Le Draco. Voilà. Sinon, elles sont toutes là. Donc, le set classique, je le présente plus. On va mettre le hors titre qui est juste là. On a toutes les cartes du set classique. Tente Terra Cruelle. Et je pense que je vais vous montrer que les Ultras. Ça va être plus simple. On a le Petit Archéduque qui est en haut. Ensuite, on a le Victini qui est quand même très, très sympa. Elle est vraiment belle, cette carte. Ensuite, le Beka Glaçon que j'avais trouvé dans un magasin sur Nantes. Ouais, je l'avais. Oui, c'est possible. Ou non, non, j'ai peut-être drop. Ensuite, on a le Charpedo qui va juste là. Qui me manquait aussi pour le set. Voilà. Ça, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir de voir des pages complètes où il n'y a plus aucun trou. Ensuite, le Polagriff. Donc, je vous parlais. Qui se trouve juste là. Donc, celui-ci, il a commandé dans le cours. Il va arriver d'ici sous peu. Là, on a tout. On a le Petit. Je vais vous le montrer. Tyrannocythe Terra Crystal qui est sympa. Franchement, elle est quand même sympa. Bon, en vrai, la Terra Crystalisation et moi, ça ne fait pas d'oeuvre. Ensuite, on a le Pot Marmotte qui est alors trop mignon. On a le Petit Salasen en Reverse que je vais rajouter dans mon set. Le Petit Méridon. Moi, je vous le montre. Il est juste là. Il est très, très sympa. Il y a des cartes qui ne tombaient jamais. Genre ça, en Pibidou. Celle-ci, je crois que j'ai dû faire genre, je ne sais pas, une centaine de boosters pour l'avoir. Ou on me l'a filé. Je ne sais plus. Je crois que j'ai dû le drop une ou deux fois. Mais la carte n'a tombé jamais. Le Mentally Reverse qui se trouve en haut que je n'ai toujours pas. Qui avait arrivé. Là, il n'y a rien d'intéressant. Si, on a le Petit Apirene X. Juste là. Voilà. Allez, sympathique. Ensuite, on a le Petit Team Facts qui va juste là. Ah là là, page complète. Et on a le Petit Ombéro X qui est sympa. Après, qu'est-ce qu'on a de beau ? Là, on n'a rien de beau. C'est que des queues des concours. Là, on a le Petit... Oh, est-ce que ça vaut le coup que je vous le montre ? Ouais. Bon, allez. Je vous le montre parce qu'il faut le montrer. Mais voilà. On a le Petit Krapa Roi X qui est sympa. Et on a le Petit Florec là. Voilà. Ensuite, on a le Coréidon qui est juste là. Et on a une carte que je n'ai jamais drop. Que mes amis ont dû m'échanger. Ou que j'ai dû acheter, je ne sais plus. C'est le Dracaufeu X Thera Crystal. Je n'ai jamais réussi à drop cette carte. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Même sur Flamme Obsidienne, sur Destinée de Palme d'H, je ne l'ai jamais drop. Elle n'est jamais tombée, la carte. Ensuite, on a le Demolos X qui se trouve juste là. Qui est très sympa. Et après, on a le Petit Absol. Ce Pokémon est magnifique, franchement. Absol X, très, très beau. Ouais, elle est en nouvelle. À l'époque, on pensait que c'était un Pokémon mythique. Même moi, je le pensais quand je jouais à Pokémon de mon mystère sur DS. Voilà, voilà. Là, c'est que des co-on-co, rien d'intéressant. Là, on a le Petit Scalperer en Reverse que je vais rajouter à ma collection. Juste là. Et voilà, page complète. Ensuite, on a le Petit Melmeltad X qui existe aussi dans un deck, mais pas la même illustration. Et on a le Petit Vromboteur X qui se trouve juste là. Celui-là, il est mochant. Donc, on a le Petit Draco qui est là. Qui me manque... Enfin, là, vous ne le voyez pas. Là, il est juste là. Et à côté, on a ce Dracolos X Terrafricel qui est très, très beau, par contre. J'aime beaucoup. Mais enlevez-moi ce chapeau, là. Il est moche, franchement. Bref. Ensuite, Roucarnage X dans la série. Et on finit avec une carte qui me manquait normalement. Voilà, le Argus que j'ai rentré très, très récemment. Il n'a même pas une semaine. Voilà. Donc, en Reverse qui se met juste en haut. Voilà, voilà. Et puis après, on a le Petit Rongigou. Il est mignon. Pareil. Enlevez-moi le chapeau et ça ira. Et puis après, je ne vais pas tout vous montrer, mais on a les Reverse. Enfin, les Dresseurs Reverse. Et là, il va me dire, mais il n'y a pas tout le set. Et oui. Parce que moi, je mets en deux classeurs. Voilà. Parce qu'en fait, là, j'ai mon set EV3. Donc là, on a tous les Dresseurs qui restaient. Et après, on a tout le set qui est juste là. Et voilà. Là, c'était la dernière AR qui me manquait. Le Super Dauphin AR. Enfin, je l'ai. Ça fait plaisir, franchement. Et je vous la mets juste là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la série ? On a ce magnifique Fenard qui est très, très beau. Voilà, elle est très, très belle, la carte. Ensuite, il n'y a pas grand-chose de très, très ouf. On a le petit Mélo Mélo qui est juste là. Ensuite, on a le C. Ouais, si, quand même. On a le C. Yox qui est très sympa. Ce n'est pas mon illustration préférée, mais elle est quand même très belle. Et puis après, on a plein d'autres petites AR. Les Terra Crystal juste là. Et puis après, on a toute la Full Art. Toutes les Full Art. Le Rocarnage qui est très beau. Alisma aussi qui est sympa. Voilà. Le Drac au Feu Terra Crystal qui est juste là. Et on a aussi tout le set qui est juste là. Avec aussi le Drac au Feu ex Terra Crystal qui est par là. Je crois que je l'avais dropé deux fois. Je l'avais dropé deux fois cette carte. Je ne savais jamais doutes, mais je l'avais dropé deux fois. Et voilà, on capté le petit Alisma avec les Gold à la fin. Et la petite Énergie qui se trouve juste là. Et puis après, j'ai mon set EV4. Voilà. EV4, ça ne fait pas rêver. C'est vide. Regardez, vous voyez ? On voit une IPC 25 ans. Donc voilà, c'est très vide. Il n'y a rien du tout. Il y a le Car Chacro qui est très beau là. Mais EV4, voilà. Faites des 7. Voilà, ça, c'est très beau ça. Je crois que j'ai un truc. Ouais, j'ai une Gold. Voilà, et après, j'ai plus. Faites des 7 Pokémon où il y a moins de cartes. Parce que ce n'est pas possible. Clairement, ce n'est clairement pas possible. Bon, je vous reprends. Si vous voyez cette partie-là, c'est que ça a bien marché. Voilà. Donc, ici, on est sur mon PokéCardex. Donc, on a toutes mes séries. Tous mes avancements de séries. Voilà, vous voyez un peu plus ce que j'en suis. Sur le bloc de VT et Carlat. Donc, après, je ne suis pas du tout à jour. Normalement, vous le verrez. Normalement, on voit derrière. On voit des cartes dépasser de la coudoir. C'est que je suis à la ramasse. En général, quand on voit des cartes qui te dépassent, c'est que je n'ai pas le temps de ranger. Donc, on a mon set Force Temporelle, décenné de Paldea. Et on va pouvoir finir ensemble le set 151. Donc, on va faire le filtre. Trois, c'est mon camp normal. Voilà. Et on va pouvoir ajouter ce petit répincel. Alors, pourquoi est-ce que je ne vois pas toutes les cartes ? Je voulais vous montrer un truc. Mais je ne les vois pas. Pourquoi ? Ben non, il me semblait... Attendez. Alors, on va rentrer déjà les deux. Voilà. Tac. Donc, on a fini le set. Voilà, on est à 207 sur 207. Alors non, il faut rafraîchir l'après, Maxime. Sinon, ça ne va pas marcher. Voilà. 207 sur 207. Ça, c'est cool. On a fini le master. Mais il y a un truc qui me chafouine. Voilà. Si on veut vraiment finir le master à 100%, il va me manquer deux, trois petits trucs. Mais alors là, c'est l'ultra master set. Mais pourquoi est-ce que je ne vois pas tout le monde ? Moi encore, normalement, je les vois sur le téléphone. Je les vois, mais là, je ne les vois pas. C'est bizarre. La collection, cartes gradées, cartes réservées. Version alternative. Ah, voilà. C'est les versions... Voilà, c'est là que je veux voir. Dans les versions alternatives, il va me manquer quelques-unes. Donc, la Mew, je l'ai. C'est la version métal aussi, en plus. La Evoli et la Pikachu, c'est la version où je suis allé chercher à Paris, à l'event Poképost. La Electek, c'est là dans le coffret. À la Casam et à Bra Paris. Et là, il va me manquer la Carapuce, la Salamèche et la Bulle Bizarre. Donc ça, c'est une promo GameStop. Là, c'est une promo avec le logo 151. Et là, c'est une promo Pokémon Center, je crois. Ou juste promo normale. J'ai juste un doute. Mais il me semble que c'est ça. Ah, c'est les trois cartes qui me manquent. Mais j'ai fini le Master 7 en soi. Donc, pour Flamme Obsidienne, pareil, on va finir ça. Donc, dans les versions alternatives, donc, je vais pouvoir cocher pourquoi est-ce qu'il me met ça ? Alors, attendez, on va faire manquante normale. Voilà. Le Super Dauphin. Mais pourquoi il joue à Vaso ? Ça applique aux versions reverse, aux versions normales. Je sais utiliser Poké, PokéKardex. C'est pas... Je sais l'utiliser. Donc ça, on peut l'ajouter. Manquante reverse. Voilà. Donc, on a l'Hortid que j'ai eu. Je les ai oubliés en français, un maximum. Non, tu fais pas de bêtises. Parce que des fois, on rentre des cartes en anglais. Quand on rentre, par exemple, les cartes du calendrier de l'Avent de Noël, ça rentre en anglais. Sauf que tu as le filtre anglais qui reste. Donc après, tu rentres que des cartes anglais. Le Sharpedo, on l'a. Le Cellarsen, pareil. Le Infect, pareil. Le Scalplerer. Et le Argus. Voilà. On réfléchit la page. On retourne sur Flamme Obsidienne. Et... Non, si tu mets pas le truc, ça va pas marcher. Voilà. Manquante reverse. Voilà. Donc, c'est les trois dernières qui sont en cours d'arrive. Enfin, qui arrivent bientôt. Et pareil, si on veut titiller un peu. En version alternative, je crois qu'il y a un Scovilin. Mais en quoi ? Je sais plus. Où est-ce qu'on voit ça déjà ? Neu... Normal. Voilà. Une Cosmo. Une Holocosmo. Dans l'anglais. En anglais, qui existe. Donc celle-ci, je l'ai pas. C'est dans un blister 3 packs, là. Le Reptincel, c'était dans le coffret de racaufeu. Ça, je les ai. Super Dauphin. Je crois, il me semble que c'est une... C'est une promo de deck. De deck d'AP en non-holo. US, il me semble. Tampon, logo, extension. Logo, extension ? Ah bon ? Ok, d'accord. Bon, bah ouais, ça doit existir aux US. Peut-être en FR. Mais au Canada. Oh, j'ai un doute. Je sais plus. Je sais qu'il y a un Octalie avec le promo, la truc GameStop. Bah, voilà. Je vais pouvoir vous montrer. Voilà. Donc moi, j'ai le tampon logo, extension. Donc j'ai l'an Octalie qui a été expliqué chez KingJouet. Mais il en existe une avec, voilà. Le tampon GameStop. Eh, franchement, je peux refaire. Eh, c'est bien expliqué. Donc, tampon GameStop, tampon EB Game. Oh la vache, je suis venu à combien ? Voilà, c'est bon. Voilà, les Ultra Master Set, c'est compliqué à faire de toute façon. Et on a la Alisma qui me manque en... Ok, d'accord. Tampon Regional Championships Anglais et Staff. Ah oui, il existe une... Ah oui, d'accord. Ouais, bon, voilà. J'ai fini le Master Set. C'est très bien. À Paris, pour ceux qui voulaient me demander, pour les promos, voilà, je les ai toutes. Alors, attendez, parce que tout n'est pas un jour. Parce que voilà. Dans PokéCardex, ils ajoutent maintenant les promos Staff. Donc, en soi, c'est logique. Mais là, il y a aussi les promos Pokémon Center. Mais ça, je les ai pas. Donc, on a les Worlds aussi. Les AP, alors je les rentre pas toutes. Parce que je fais un AP scellé et un AP ouvert. Voilà, pourquoi je les rentre pas toutes ? Faudrait que je mette à jour d'ailleurs, Pense Emporelle, parce que j'ai deux Corridons et deux Métangles. 151. Mais en fait, c'est celle qui me manque. Espèce de Google. Vas-y là, tu te fatigues, Maxime. Voilà, c'est là. 151, 151, 151. Ça commence à partir de là. Voilà, donc on a les... J'ai dans ma collection, j'ai flamé de chercher Classeur, clairement. Il y a le Bulbizar, le Salamèche, le Carapuce, Elector, Alakazam, Ronflex. Pareil, il y a la promo Pokémon Center que je n'ai pas. Mewtwo, Mew. Et après... C'est déjà fini ? Bah ouais, c'est déjà fini. Ok. Mais du coup, normalement, il y a moins qu'où pas ? Parce que si je fais une rencontre normale... Ah oui, il y a la Van Gogh que je n'ai pas forcément. Voilà, pour vous dire que je ne suis pas à jour du tout dans mon rangement. Je n'ai toujours pas rentré la carte du groupe ADHS. Je n'ai pas rentré les AP. Je n'ai pas rentré le Tagtag. Ça, je ne les ai pas achetés encore. Mais je suis à la ramasse complète. Donc voilà. Ça aussi, ça ne devrait pas tarder à arriver. C'est juste que mon fournisseur se bouge. Là, il m'a toujours promégué le colis. Ça commence un peu à devenir ric-rac. Mais voilà, un peu l'avancement. Qu'est-ce que je peux vous montrer tant qu'on y est ? Bah... Taille paradoxe, flamme obsidienne... EV1, je ne suis pas loin de la fin, en vrai. Voilà, il me manque ça. Pour finir, le set de EV1. Est-ce que j'en ai rentré que je n'ai pas rentré dans le truc ? Non, non, non. Non, je ne crois pas. EV2, que dire ? EV2, voilà, quoi. Il me manque deux ex. Oh, ça, c'est insultant. Ouais, ouais. Voilà, quoi. Alors que j'en ai quelques-unes, quand même. Si je fais ma collection et que je retire les cols, les cols, les rares. Voilà. J'ai quand même tout ça et j'ai quand même quelques AR et quelques full-arts. J'en ai, ouais, j'en ai un bon paquet, quand même. J'en ai, attendez. 6, 12, 18. 18 plus 6, maximum 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. J'ai 31 secrètes, attendez. Mais quand même. J'ai quelques alternatifs. On est trois. J'ai le Flamigator, le Palmaval et le Forgelina qui est sympa. Du coup, la Megacan, moi, je l'avais l'autre jour quand on l'aborde pas. Donc, voilà, on a le petit Raychou aussi ici qui est très sympa. Et puis, alors, attendez, je vais remettre mes fils parce qu'après, je vais me mettre à gueuler. Je ne trouve plus toutes les cartes. Destiné de Paldea, bon, je suis loin, 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 loin d'avoir fini. Voilà. J'ai quelques petits shiny, mais il me manque trop parce que ce n'est pas faisable. Et puis, après, voilà. Alors, pour ceux qui veulent savoir, mon dernier Master 7, donc là, j'ai fini 151, j'ai fini Flam Obsidienne. Ça remonte à Célébration qui est juste là. Voilà, j'avais fini mon Master 7. Parce qu'en soit, regardez sur le 7 et B bouclier. Normalement, vous pouvez le voir là. Parce que je sais qu'il y a le double cam, mais... Zenith Suprême, il m'en manque 19. Tempête Argentin, il me manque une trentaine, je crois, même pas 28. Origin Pardu, il me manque 18. Non, 19. Bref, quelque chose près. Pokémon Go, il me manque 2. Astro Radu, il me manque une trentaine. Star Retention Ant, il me manque 11. En fait, je suis vraiment sur la fin de tous les sets, mais c'est quelques cartes qui me manquent qui sont assez embêtantes. Évolution Céleste, on n'en parle pas. Voilà. Allez, si vous voulez voir, je vous le montre parce que je sais que la série est beaucoup appréciée. Mon 7, mon 7 Évolution Céleste. Voilà, j'ai tout ça. Donc j'ai le Pyrax, j'ai une Nymphalie en alternative, Charmina Alt, Draculose Alt, j'ai le Rayquaza Alt, le Bruyvern Alt. Et en gros alternative, on n'est qu'une seule, j'ai une Nymphalie. Voilà, voilà. Et puis après, j'ai quelques Rainbow et quelques Gold. Voilà. Bon, je pense qu'il est temps qu'on s'ouvre le petit coffret. Donc le coffret 151 se trouve juste là. Voilà, il est sympa. J'espère dropper. Parce que... Quand même. Je veux quand même dropper. Ça change un peu des vidéos classiques. Je ne sais pas si ça vous plaît. Franchement, on change un peu du design. Je sors un peu de ma zone de confort aussi. De toute façon, vu tout ce que je vous prévois pour plus tard, il faut bien que je commence à sortir ainsi. Et que je fasse des concerts. Enfin, des trucs un peu plus innovants. Et puis voilà. Donc, les trois promos. Forcément, on les connaît par cœur. Ce coffret, je l'ai chopé. Donc, je peux enfin vous le dire. Je l'ai chopé. Je ne vais pas les mettre sous ce livre parce que j'ai des perfects et tout. Je n'ai pas envie. Je l'ai chopé chez Leclerc. Donc, Leclerc à tout de suite. Pour ceux qui veulent savoir. Je l'avais utilisé aussi dans ma story Insta. Je vous mets ça juste là. Donc, quatre boosters. C'est mes derniers boosters 151. Après, je ne suis pas prêt d'en rouvrir. Avec ces quatre-là, je serai à 120 boosters ouverts sur l'extension. Si je compte bien. Ce que je veux, un godpack ou une alt. Je n'en sais rien. Un truc de bien. Je n'ai pas échangé le coffret. Ce n'est vraiment pas celui de ma collection. C'est vraiment celui que j'ai eu à Leclerc. Dropez-moi un truc. C'est tout ce que je veux. On y va tranquille. On est parti. Osley. Goopix. Magneti. Lunettes de protection. Arcanin. Tentacruel. Une reverse de Grothanmorphe. Une reverse de Osley. Et oh ! L'hippoutou ! Ok, bon. L'hippoutou ! C'est... C'est... Non. Je... Non. Avec sa grosse tête, là. Bon, ça va. Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. C'est quand même bien. On va passer à aller se plaindre. C'est quand même bien. Donc, aussi pour le restock 151. Je pense que là, franchement, on arrive vraiment, vraiment à la fin. Je pense que ça va être un peu plus compliqué de retrouver. Tous les magasins les ont sortis. Franchement, on est pas loin de la fin, je pense. Allez. Une reverse de Taignon. Une reverse de Osley. Mais non. Pardon ! Mais non ! Mais ça, c'est des... Mais quoi ? Non ! Mais tu me trolles, là ! C'est pas possible ! L'hippoutou, deux fois, mon frère ! Non, mais vas-y ! Ouais, je sais que j'ai pas de meufs, mais quand même. Non, je veux pas de l'hippoutou ! Oh là là ! Non, mais... C'est mon meilleur coffret Hex, hein ! Parce que le coffret Elector et le coffret Alakazane, il m'avait vraiment pas apporté chance ! Mais... C'est un troll ! Non, c'est pas possible ! C'est un troll ! C'est un gros, gros troll ! Non, 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 non ! Je veux pas y croire ! Je veux pas y croire ! Attendez ! Lip Pantominus, Paras, Voltorb, Krabi, Ampliflor, Gros Ballon, Colossinge, une Rare Reverse de Levenar, Soporifique. Alors, si on en tapait une troisième, là franchement, je me serais barré. De l'hippoutou Full Art ! Non, mais... Vas-y, frérot ! Jusqu'au bout, tu te foutras de moi, 151 ! Allez, Conconfort, Titar, Ponyta, Pikachu, Noix de Coco... Non, mais... Non, mais... Je suis mort ! Bandeau rigide, Gravalanche, une Rare Reverse de Monsieur Mime, une Reverse de Abo, et une Reverse de Monsieur Mime. Ok. Putain, mais... Oh, c'est la première fois que je la droppe ! Je l'avais jamais droppe ! Ouais, j'ai des Reverse qui tombent pas comme ça, mais du coup, ouais... Ouais, ouais, ouais... On n'a pas rien eu ! Je sais pas combien la cote... Attendez, j'ai regardé vite fait ! Je suis curieux ! Parce que, vu que les cotes 151, elles se barrent vraiment tout le temps un peu en vrille... Si Monsieur vient le trouver... Il y a 2 P ? Ouais, il y a 2 P ? Attendez, je crois qu'elle vaut un petit billet en plus. Alors, juste avec une Lipoutou, j'ai remboursé le coffret ! Oh, non mais... C'est insulte ! Non mais vas-y, je sais plus quoi faire de moi ! Non mais... Deux Lipoutou, Full Arts ! Eh, vas-y ! Non mais... Ça me fait délirer ! C'est... Eh, vas-y ! Mais à quel moment c'est possible, ça, frérot ? T'as du Dracaufeu ! T'as du Tortank ! Mais... Non... Vas-y, ça me dégoûte ! Eh, franchement, c'est... La probabilité... T'auras pu me filer 2 Dracaufeu ! Mais non, tu m'as filé 2 Lipoutou ! Mais elle coûte quand même 25€, hein ! Donc, 50 balles, les deux, c'est cool ! J'avais peur de l'ouvrir ! De rien drop ! Parce que, franchement, c'est du gros cracrage ! C'est vraiment... C'était vraiment pas prévu que j'ouvre ça ! Mais bon ! Lipoutou, vas-y non mais... Lipoutou ! Ok, non, Lipoutou... Ah, je sais où... Lipoutou ! Voilà ! J'aurais préféré avoir Arbok ! Franchement, c'est pas grave ! Voilà, bref ! Je vous montre un petit truc ! C'est les stickers série 1 ! Et c'est cool ! Voilà, je vous montrerai sur Instagram un peu plus tard ! Mais ça sortira prochainement ! Parce que, du coup, vu que mon fondnisseur... J'ai pas encore reçu les box Camadora et... Enfin, les coffrets Camadora et les box Machines, là ! Il est en vacances, le bug ! Voilà ! Voilà, c'est pas grave ! J'ai reçu ça ! Et puis, faut que je m'en aille batailler avec Félix pour récupérer le coffret The Rourke ! Il se pourrait qu'il soit bloqué dans l'entrepôt ! J'y retourne lundi, là ! J'ai vu en mode commando, là ! Ça va pas le faire ! Parce que... Non, c'est pas possible ! Les frérots, le livreur, il m'a dit « Ouais, t'inquiète, poteau ! T'es pas chez toi, je te mets le colis à l'entrepôt ! » Ouais, bah, le colis, il est paumé dans l'entrepôt ! Bref, on a reçu ça, c'est déjà ça ! Donc, les deux viennent d'Allemagne ! Ça, ça vient d'Allemagne ! J'ai un site qu'on m'a donné ! Je le tease, pareil, je remercierai la personne sur Instagram qui m'a donné l'info ! Faut que je vous demande d'imprimer s'il y a peu bien, d'ailleurs ! Mais, voilà ! Et les coffrets The Rourke, j'ai commandé sur CM ! J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu ! Ça change vraiment un peu ! C'est un peu une nouveauté aussi pour moi, avec la capture d'écran, c'est tout bête, en vrai ! Je verrai si ça rend bien au montage et tout, et puis voilà ! Sur ce, on se retrouve mercredi prochain avec beaucoup de choses ! J'essaye de voir aussi pour acheter un micro pour le gala et tout, j'essaye de regarder ça ! C'est pas donné, mais j'essaye de regarder ! Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ! Allez, salut !